... En ces temps de grâce, 1035, à l'aube de ce 11e siècle, la péninsule appelée Europe, la plus petite des cinq parties du monde, est riche de peuples comme aucune autre. De tous côtés, les barons, ducs et princes de la chrétienté s'entre-déchirent pour la dévorer. L'histoire de Guillaume le Conquérant, qui n'est encore qu'un petit bâtard, va s'inscrire au carrefour de cinq duchés comptés au royaume. Il y prendra sa part avec les dents. D'abord, la Flandre. Elle regarde vers la France, mais commerce avec l'Angleterre. La France, elle est capétienne et royale depuis 987. Son cire se nomme Henri Ier. L'Angleterre vient tout juste d'avoir un roi en 1017. Il s'appelle Knud, on l'a surnommé le Grand, et il vient du Nord. La Bretagne. Depuis la fin du siècle précédent, c'est un comté. Elle a pour chef Conan Ier. Enfin, la Normandie. Depuis 911, elle est fièvre de la Couronne de France. Charles III, dit le simple, l'a donné à Rollon. Il reviendra à Guillaume, par la victoire d'Astings, l'honneur d'être le premier roi normand d'Angleterre. Edouard! Edouard! Tu sais que j'ai tué mon frère. Ordon, je te le jure, par le cœur de mon ventre, j'obéirai. Seul Jésus sait. C'est lui qui choisit la sentence, Robert. Va vers lui. Bénis-moi. J'ai pouvoir d'écouter, Robert. Non de remettre. Je me croiserai demain. Pas sans avoir payé ta dette. Tu as pris à la Normandie un duc. Tu dois lui en vendre un, Robert. Le vrai, le bon. Guillaume, ton bâtard. Guillaume. Oui, Guillaume. Par respect pour sa mère que tu as séduite, souviens-toi. Proclame le duc devant que de te présenter à notre Seigneur Jésus. Guillaume. Oui, Guillaume et mon fils. Je jure qu'il sera duc de Normandie. Sous-titrage Société Radio-Canada Ceci est un acte solennel et il contient les volontés dernières de notre duc Robert, le pèlerin parti pour la Terre Sainte. Il désigne pour son seul et légitime successeur, pour la puissance et le bien, le fils qu'il a eu d'Arlette de Falaise, ici présente. Ce fils, il est là, devant vous. Le roi de France l'a accepté pour son vassal au titre de la Normandie. Notre Seigneur Jésus châtira ceux qui manqueront à cette allégeance. Voici donc Guillaume, votre nouveau duc. Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Silence ! Silence ! Silence ! Cet effet, je la tiens de Dieu et de mon père. Jamais ! Sur ma foi, nul ne me la ravira jamais. Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! J'ai parlé ! J'ai une nouvelle glorieuse à vous annoncer. Écoutez-moi tous ! Le duc Robert. Notre beau duc qui vous avait quitté était parti en Sainte-Vers... À Nice, en Bithynie. Sur le chemin du retour, je l'ai vu de mes yeux crever à table et debout. Robert avait fait périr Richard, mon oncle, et ses barons tous ensemble. Moi, Roger ! J'ai aussi Robert le Diable et ses pourceaux sans un seul remord après tout. C'est un roi de justice de Dieu ! Moi, du vrai engendrement de relons en ligne directe ! Moi, véritable duc de Normandie ! Tu as juré ? Je l'ai repoussé du pied dans la fange et y est encore ! Barons de Normandie ! Devant vous, mes farouches, mes terribles, écoutez-moi ! Je jure de combattre Guillaume, l'enfantçon et sa chaîne de mer jusqu'à ce que mort s'en suive ! Jusqu'où ? Roger de Tony ! Entends-moi ! Par l'émane du Grand Rollon, mon ancêtre et le tien ! Je te renie, t'exècre et te méprise pour ta félonie ! Moi, Gilbert, seigneur de Brayonne, ai juré à notre cousin Robert de protéger son fils Guillaume ! Ceci est acte solennel, moi vivant, je le jure ! Nul ne touchera à cette enfance à me trouver sur son chemin ! Qui demeure fidèle à notre sang et à notre loi ? Seriez-vous donc tous félons ? N'y aurait-il personne ? Sous-titrage Société Radio-Canada A deux ! Gilbert de Brayonne ! Gilbert de Brayonne ! Arrêtez mes amis ! Regarde ! Guillaume, tu es plus à droite de la main gauche que de la droite ! C'est bien, il advient que l'on soit blessé aussi à la senestre ! Donc, exerce-toi et ferraille dur de la droite ! Et toi ? Ce ne sont pas les plus petits qui sont les moins vaillants ! De qui es-tu le fils ? Je ne suis le fils de personne ! Que dis-tu, insolent ? Tu mériterais qu'on te donne une leçon ! Découvre-toi ! Je ne suis le fils de personne, ainsi que vous le voyez ! Je suis fille ! Je m'appelle Edith ! Où as-tu vu que mes pucelles tenaient une épée à présent ? Important, messire, n'est-il pas de la bien tenir ? Eh bien, oui, tu dois avoir raison ! Fuyez, messire ! C'est une enlisquade ! Encore une épée ! C'est une enlisquade ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Monseigneur 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 Bravo ! Monseigneur 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 Oh, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Définitivement, et d'un commun accord, les règles de la trêve de Dieu. Le jeune duc. Le jeune duc a disparu depuis cinq ans. Je voudrais bien le voir. On discute avec lui de ses fameuses règles. Il a raison. Oui, oui, oui. Il a raison. Vous vouliez voir votre duc. Le voici. Voir à notre duc. Vive Guillaume. Vive Guillaume. Voir à notre duc. Vive Guillaume. Je viens vous apporter la paix qui est richesse de tous. La main ouverte que je vous tends est gage de ma générosité. est preuve de ma volonté solennelle. Mais ne vous y trompez point. Elle est pronte à se fermer pour saisir l'épée de Roland. Quiconque apportera le trouble dans mon comté et rompra la trêve de Dieu qui va vous être dite encourra ma colère et sera retranché de la communion des fidèles. Vive Guillaume. Vive Guillaume. Vive Guillaume. Vive Guillaume. Hugon, c'est là tout ton savoir ? On prétend que tu connais des coups que nul ne peut parer. C'est vrai. C'est pourquoi père m'a fait promettre de ne les montrer à personne. Qu'on ne les enseigne point et qui peut être ennemis soit. Mais ici tu n'as que des compagnons. L'un d'entre eux demain courra à ta rescousse dans un combat. Mieux vaut qu'il sache ce que tu sais. En revanche, lui t'apprendra ce que tu ignores. Allez, va, Hugon va. Allez, Hugon. Et viens, viens, viens. Allez, allez, allez. Thanks to everyone. Je vous défie tous les deux l'ensemble. C'est une attaqueuseuse qui veut. Une épée. Vous êtes prêts? Allez-y, vous autres. Vous voyez, frapper avec force, c'est bien. Avec adresse aussi. Oui, mais il faut l'une et l'autre en même temps. Hein? Silence. Un mois déjà que notre bien-aimé roi Ardeknout a défuncté et que son âme progue vers le septentrion glacé. Nous sommes ici rassemblés pour désigner son successeur. Qui voulez-vous pour roi d'Angleterre? Godwin! 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 Que tu es fils de Porcher! Non, je ne brille pas vos suffrages. Je suis le maire de ce palais, cela me suffit. Et puis je ne veux rien d'autre, rien d'autre. J'ai quatre fils qui, sans nulle hésitation, sont fils de comte. Toastig, Harald, Sven, Gourte. Lequel voulez-vous pour roi? Je vous laisse le choix. Lequel le veut? Moi! Je suis l'aîné. Mais à quoi sert d'avoir plus longtemps vécu, cher frère? Que prétends-tu avoir fait de ta vie, Toastig? Moi, j'ai mené les armées anglaises à la victoire contre les Galois. J'ai repoussé les envahisseurs norvégiens. Le peuple, mon peuple, sait qui je suis. Le roi propose. Le conseil décide. Alors moi, je donne ma foi à Harald, fils de Godwin. Nous voulons Harald! Nous voulons Harald! 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 Nous voulons Harald! Harald! Il sait que tu es courageux. Il ignore que tu es emporté. Brutal! Un roi n'est pas toujours à cheval. Sur un trône, tu serais plus maladroit que moi sur une selle. Il faut à l'Angleterre un homme droit, pondéré, religieux et surtout juste comme moi. L'homme existe. C'est le fils Etelred, descendant légitime de notre ancêtre à tous, Alfred le Grand. Respecté par les Saxons comme par les Danois. C'est Édouard le Confesseur. C'est pure vérité. Notre bien-aimé roi Ardoknout l'a en mourant désigné pour porter la couronne. Messire, nous devons d'abord déférer à la volonté royale. Édouard sera notre roi s'il consente à rentrer en Angleterre. À moins qu'à force de s'y user les genoux dans les chapelles du pays d'Auge, il ne soit devenu normand lui-même, car il y a beaucoup de chapelles dans le pays d'Auge. Si Édouard refusait la couronne, alors elle reviendrait à Tostique. C'est le plus sage de mes fils. Harold ! Quant à toi, ta place est tierce dans l'ordre du trône. Il est jeune et bouillant. Il lui reste encore à apprendre la patience. Et je vois de consentement, mes seigneurs, votre consentement à tous. Alors j'envoie un messager prévenir, Édouard, que nous le voulons pour roi, notre roi. Retirez-vous. Ce n'est point là ta place. Tu es un homme à présent. Le duc de Normandie n'a que faire dans la chambre des dames. Qu'est-ce que tu veux, Guillaume ? Je voulais voir Edith. Edith, elle aussi doit apprendre à se conduire selon son rang. Elle n'est plus d'âge à se battre avec les garçons. Il ne s'agit plus de se battre, mais de l'épouser. Comme tu y vas. L'épouser, cela prête à rire. Épouser, Edith. Tu n'y penses pas. Nous nous sommes fiancés ici même, voici quatre ans. Mais nul ne vous a fiancé à temps d'avoir vingt ans, messire duc. Pour l'heure, tu ne dois penser qu'aux terres qui t'ont été enlevées. Et au peuple de Normandie, qui est à toi et qui se fie à toi, pour le défendre et rétablir la paix. Permettez-moi de la voir. Ne fût-ce qu'un court instant. Impossible. Son père est au plus mal. Va, mon fils. Tes basseaux t'attendent. C'est dur charge que d'être duc. Levez-vous. Tenez-vous droit comme mes hôtes, non soumis comme des prisonniers. De quel message êtes-vous porteur? Les sire, le conseil d'Angleterre nous a mandé pour remettre supplique au seigneur Édouard, fils d'Ethelred. Présentez-lui cette supplique. Édouard, fils d'Ethelred, le grand conseil d'Angleterre, te presse de revenir dans le royaume pour y être sacré roi. Que n'ont-ils eu cette pensée des années plus tôt? Je m'en serais accommodé de bonne grâce. C'est bien ce que craignait le seigneur Godwin. Que craint-il le seigneur Godwin? Lui, qui se montre si attentif à son destin et à celui de ses fils. Le renaute qu'en toi, le roi ne se venge des humiliations de ses prétendants. C'est bien mal me connaître. C'est tant de l'autre côté de la mer, oui, c'est tant que je me suis remis entre les mains de Dieu. Dieu pratique le pardon des offenses, que je sache et la miséricorde. Le seigneur Godwin t'offre sa fille unique en mariage. Je cherche et ne comprends pas. Il aime tant la puissance. Pourquoi m'en offre-t-il? Pourquoi? Vous acceptez? La couronne d'Angleterre pèse d'un poids si lourd que mon cousin Édouard doit s'accorder le temps nécessaire avant de répondre à votre supplique. On va vous conduire dans vos chambres. Demain, Sir Édouard vous fera part de la détermination qu'il aura prise. Monseigneur. Monseigneur. Il faut dire oui, mon cousin. On ne refuse pas un royaume. On ne refuse pas l'Angleterre. C'est un piège. Godwin est un fourbe. Il s'est emparé autrefois de mon frère Alfred. Il a fait crever les yeux et torturer longuement. jusqu'à ce que la mort le délivre. Heureux les fourbes que l'on sait. Ils tendent des raies où ils se prennent d'eux-mêmes. Nous allons retenir à Falaise le fils et le petit-fils de Godwin. Ils répondront de votre vie. Allez ! Que Dieu soit avec vous. J'ai grand deuil de te voir partir. J'ai espéré jusqu'au dernier jour. Mon père veut revoir sa terre natale avant de mourir. Je me dois à mon père, Guillaume. As-tu vraiment voulu si fort que cela me garder ? Nous serions fille et fils de serre, nous serions plus libres de nous. Mais je me dois à mon duché, comme tu te dois à ton père. Tu te souviens de notre étoile ? Oui. Tu sais, chaque nuit, je la regarderai. Ou je la reconnaîtrai entre toutes les autres. Regarde-la toi aussi. Nous ne perdons pas de vue à travers notre étoile. J'irai te chercher. J'y engage ma foi. Rends garde, Guillaume. Je te crois. Je te crois. Bénissez-moi ma mère, je remets le duché entre vos mains. Le Saint-Sépulcre, bien sûr, comme ton père. Non, je pars pour l'Angleterre. L'Angleterre ? À peine y'auras-tu posé le pied que tu seras oxy. Et que vas-tu chercher en Angleterre ? Edith. Ah, c'est donc cela. Ainsi c'est pour une pucelle que mon fils Guillaume, bâtard de Normandie, laisse-la son duché et va se mettre en grand péril face à ses ennemis. Vous me l'avez juré. À vingt ans, j'aurai décidé seul et de mon cœur et de ma vie. J'ai vingt ans. Je pars. Il ne servirait à rien de tenter de te fléchir. Alors jure-le-moi sur ton honneur. Ne pars pas sans quelques hommes de Normandie. Le plus pauvre des chevaliers est accompagné d'hommes d'armes. Et surtout que personne ne sache que tu es Guillaume. J'en fais serment. Vous êtes sûr que c'est là ? Absolument. Je ne vois personne. Elle va venir, elle me l'a promis hier. Halt de là ! Que veux-tu à cette heure ? L'hospitalité, c'est pour un chevalier normand qui se rend à Londres. Londres, les cas, quatre heures de route, passez votre chemin. Mais il fait nuit. On va se perdre. Je veux voir ton maître. Il est couché et les ordres sont formelles. Pensez votre chemin. C'est ça, la fameuse hospitalité saxonne ? L'hospitalité, on la refuse à personne. Allez-nous voir là-bas. Il y a la porcherie. L'abri des voyageurs est juste à côté. Arrêtez-vous pour la nuit. Espèce d'abruti. Sais-tu à qui tu as l'honneur de parler ? L'est-ce qu'olève, on en a vu d'autres. Ah, il me parle comme si j'étais un chevalier, errant. Enfin, je suis quand même le bouffon en chef du duc de Normandie. Ha, ha, ha. Paysan. Édith. Oh, Guillaume, comme tu es devenu grand, comme un chêne. Oh, toi, tu es plus belle que dans les rêves où tu visitais. Cela tient debout. Cela marche, cela parle. Cela est même capable de le lire. Mon Édith au coup de soudre. Hier, j'ai cru mourir. Mourir ? Quand Golem a dit que tu étais là. Je suis venu pour t'emporter. Jamais mon oncle ne consentira. Je me charge de ton oncle. Pas d'imprudence, Guillaume. Mon oncle est sans pitié. Et depuis la mort de mon père, je suis à sa merci. S'il savait que je me suis échappée, la nuit pour te voir, il me ferait fouetter jusqu'au sang. Vous étiez comme une servante. Comme une servante ? Ici, je suis moins qu'une servante. Ne pleure pas. Je suis là. Bientôt, je t'emporterai avec moi. Celui que j'attendais, je ne le vois pas. Est-ce que ton maître a reçu mon message ? Il l'a reçu, Sire. Il sera là demain. Il s'est arrêté à Elfpurie pour tenir un engagement qu'il avait pris voilà quatre ans. Et tu l'as laissé tout seul ? C'était ses ordres, Sire. Quant à Rold, voulez-vous vous rendre avec Escortel, Spurie ? Je veux qu'on ramène à Londres un jeune chevalier qui est de mes amis. J'ai pu m'échapper. Bonjour, Gaulet. Vous êtes. Je vous le dis. Où se trouve l'étranger ? Là, messire. Chien ! Tu n'es qu'un misérable chien. Un ami du roi te fait l'honneur de te demander l'hospitalité. Et tu le loges dans cette porcherie. Je dormais, mon seigneur, je ne savais pas. Ah, tu dormais ! On ne t'a pas donné une forteresse pour que tu dormes. Ah, qui a cette biche-là ? Elle est à toi. C'est ta fille ? Une parente que j'ai recueillie par charité. J'accepte le cadeau. Elle a conduit au palais. Chez le roi ? Non, le roi n'apprécierait pas. Chez ma soeur, la reine. Je suis Harold, fils de Codwin, et chef des armées du royaume. Je vous écoute. Le roi Édouard m'a demandé de t'escorter au palais. Je vous suis. Qu'est-ce que tu veux, toi ? De ce soir. Un vin. Lequel voulez-vous ? Celui-ci ? Ah, ce morceau me paraît bon. Moi, je pense que ça. Tes amis normands n'auraient-ils pas demain ? Les nôtres savent. Ou les maîtres. Ils ne semblent pas apprécier nos coutumes. Nos invités veulent plaire à ton trop chasse des poules. Ce sont des bœufs bons pour le labour. Rétif à la saillie. Nous leur apprendrons vite, ma soeur. Yves-là ! Le jeune étranger semble très bien se guider seul. Il paraît fort sensible à la beauté et au charme des fils saxonnes. Regarde, il va te souffler ta nouvelle conquête. Il soufflera bien. Il soufflera le dernier. Il manque à l'hospitalité, petite. La coupe de notre hôte est vide. Comment as-tu fait ? C'est le miracle d'être retrouvé ici. Ce n'est donc pas toi qui m'as fait venir ? Il faut que je te parle. Moi aussi. Il va ! J'ai soif ! Je reviens. Au revoir ! Ah ! Le roi, ici, dans les appartements de ma fille, voilà qui est un heureux présage pour notre lignée. Si. Je suis bien aise de vous voir. Depuis notre mariage, j'attendais ce moment. Madame. Je tiens toujours mes serments. Pour être roi, j'ai donné ma parole de vous épouser. Je l'ai fait. Je n'ai point engagé ma foi à davantage. L'Angleterre n'aura jamais pour roi un enfant né de vous et de moi. Et qui aurait dans ses veines le sang de l'assassin de mon frère ? Vous allez vous retirer dans un monastère. Vous partirez demain. Oh, mais j'y ferai obstacle. Toi, l'assassin, tais-toi. Prends garde. Je n'ignore rien de tes projets de rébellion. J'ai décidé que toi, tes fils et tes hommes d'armes devraient avoir quitté Londres demain. Et le sol anglais d'ici une semaine. Vous avez ma grâce royale. Sauf si... ...passé ce délai... ...vous reposez le pied sur le sol du royaume. Ceci est grave sentence. Je pense qu'une telle décision requiert l'assentiment du Grand Conseil d'Angleterre. Mais allez-vous laisser votre ami et protecteur être banni sans un seul geste ? Refusons cette décision ! Refusons ! Sachez-le, baron d'Angleterre, Quiconque prendra partie de ce rebelle sera châtié comme un rebelle ! J'ai dit ! Allez ! Quant à toi, jeune chevalier, tu feras savoir au duc de Normandie, ton maître, que pour l'honorer, j'offre à son messager cette nuit les appartements du roi d'Angleterre. Qu'il y voit le signe que je désire, désormais, voir Saxons et Normands vivre en paix. Sachez-le et portez-en témoignage autour de vous. Dieu, en sa toute-puissance, m'a exaucé. Il t'a protégé des périls de la mer, de la rapacité des Saxons. Il fallait que je te voie. Notre Seigneur Jésus m'a visité. Il m'a commandé d'élever, ici, à Westminster, une abbaye, où je serai enterré, moi, Édouard, le dernier roi saxon, oui, le dernier roi. Ensuite, il y aura toi, toi, le premier roi normand d'Angleterre. Puis régneront tes fils et les fils de tes fils te succéderont. C'est ainsi, Guillaume, incline-toi, Dieu le veut. Sire, votre vision vous aura trompé. Non, Guillaume, elle était dans la lumière divine. Je ne serai roi de nul royaume. C'est à vous que je suis venu le confier. La Normandie, elle-même, est un fardeau trop lourd pour moi. Je l'ai déposée au pied de ma mère. Je partirai vivre en paix avec celle que j'aime depuis mon enfance. Guillaume, les rois n'ont pas de prime enfance. Ils n'ont que des devoirs. Sire, je vous demande pour épouse Édith au coup de signe, nièce du Tannelfbury. Édith, Édith au coup de signe, Édith en balance avec la Normandie et l'Angleterre. Édith, une pucelle, face à des soldats, des molestères, des cathédrales, des gibets, des sommaires. Deux ans, et le coup de signe aura ployé. Elle aura les mamelles tombantes et torchera les enfants que vous aurez fait ensemble en vous chevauchant. Est-ce là ton destin ? Guillaume, la grandeur du roi, c'est n'avoir plus de cœur, sinon pour le royaume. redresse-toi. Tu es marqué, tu as le signe, le vrai, l'étoile au front. Dieu le sait. Je suis un bâtard, méprisé de ses ennemis, entouré de partisans hasardeux et qui courent les routes après femelles. Tu as l'épée, l'épée de Roland, elle est tienne. Obéis à notre Seigneur Jésus et n'oublie pas, Guillaume, il est ton roi comme tu es roi de Normandie et tu seras demain roi d'Angleterre. Guillaume, Guillaume... C'est à moi. Je vais faire ce que je veux toujours. Non, je vous en supplie. Non ! Non, je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Guillaume, duc de Normandie, qu'en sens-tu apporter la couronne d'Angleterre ? Qu'en sens-tu assindre l'épée de Roland forgée par Jésus pour purifier le royaume de ses souillants ? Auras-tu le courage de n'être plus que roi et la volonté de n'être rien d'autre au monde que roi ? Dieu me les donnera. Moi, Édouard, roi d'Angleterre, je jure devant notre père, le roi du ciel que toi, Guillaume, prince d'Angleterre, par ta grand-tante, la reine Emma, ma mère, et aussi du de Normandie par ton père, le duc Robert. Tu seras mon successeur, car je m'engage de n'avoir jamais de descendant direct. Qu'il en soit ainsi, et que Dieu reçoive mon serment. Ah, vous êtes de beaux cavaliers l'un et l'autre. Allez dans la cour, vous y trouverez deux poulains normands, ils sont à vous. Allez ! Oui, 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 oui ! Sais-tu que ce sont-là ? Des mots de père, mon fils. Il est vrai qu'il m'arrive à présent de penser quelques fois au mariage. Les filles de haut lignage ne manquent pas qu'ils seraient fiers de devenir duchesse de Normandie. Qu'elles s'y résignent. Je me marierai selon mon cœur. En cette matière plus qu'en nul autre, tu as des devoirs. Mais enfin, plusieurs de mes ancêtres... Justement ! Aurais-tu oublié tous les pleurs que j'ai versées ? La honte que nous avons dû boire, les affronts subis. Guillaume, il faut que cela cesse ! Je n'ai rien oublié ! Et chaque honte, chaque pleure, chaque instant, je l'ai rudement fait payer à nos ennemis ! Que voulez-vous encore de moi ? Tout ! Je ne te laisserai jamais en paix, parce que tu es mon fils, et que mon fils est duc de Normandie. Ton corps, non plus que ton âme, sache-le, ne t'appartient en propre. Ils appartiennent à ton duché. Si tu veux que les enfants que tu feras demain soient un jour des ducs, comme toi, il te faut alors épouser une princesse. Tu es bâtard, ne l'oublie pas. Il faut pour l'effacer un sang royal. J'ai choisi pour toi, Mathilde de Flandre. Je t'ordonne, et de la demander, et de la prendre. C'est ainsi. Ce reste en vrai, que vous n'avez pas de cœur. J'ai besoin de ton conseil, il s'agit de l'Angleterre. Le diabolique et puissant Godwin ne dirige plus les destinées de l'Angleterre. Ce ne sont ni les Danois, ni les Norvégiens qui ont mis ses armées en déroute, mais Édouard, Édouard l'irrésolue, Édouard le pusillanime. Pusillanime, point. Édouard n'a jamais eu crainte de personne, sinon de lui-même. De lui-même et de Dieu. Il y a plus grave. Édouard n'a point d'armée. Cela ne l'empêche pas de vaincre et de gagner. Il a fait bannir Godwin par le grand conseil d'Angleterre. Alors Godwin s'est rebellé et a marché sur Londres. Édouard a levé des troupes de hasard et s'est mis à leur tête avec quelques fidèles et a aidé des paysans accourus pour retarder l'armée de Godwin. Il l'a encerclé le premier et, profitant de la surprise, s'est emparé de Godwin et de ses fils. Godwin serait donc définitivement vaincu. Les mauvaises graines repoussent. Édouard m'a fait dire d'envoyer des chevaliers valeureux et des abbés sachant lire et écrire pour remplacer Godwin et ses partisans au poste qu'ils occupaient. Tous les barons ont des fils ou neveux dont ils veulent préparer le destin. Cours destin, en vérité, Godwin peut revenir. Édouard est trop bon et trop juste pour n'être point quelques jours, trahi par des tannes saxons. Alors je ne donne pas cher des fils et des neveux de vos barons. Je ne puis laisser sans réponse la demande du roi d'Angleterre. Gardez les fils et neveux de vos barons de Normandie. Elles ne manquent pas de jeunes hommes de valeur qui sont de moindre naissance. Engagez-les à y aller. S'ils réussissent et se maintiennent, alors le mérite vous en reviendra d'autant. Et s'ils échouent, ils n'auront engagé qu'eux-mêmes. Où Godwin s'est-il réfugié ? En Flandre, chez le comte Baudouin. C'est notre allié, nous pourrions lui demander de le livrer. Il serait bien fou de le faire. Godwin le rend fort du seul fait qu'il dort chez lui. Je me suis laissé dire qu'il préparait le mariage de sa fille aînée avec Toastig, l'un des fils de Godwin. Fais savoir la nouvelle à mon fils Harold, qu'il a bien fait ce qu'il a fait. Dis à tous nos amis que je ne resterai que très peu de temps hors d'Angleterre et qu'il s'apprête à agir sur le champ dès que j'aurai posé le pied sur l'île. Édouard n'est roi que parce que moi, je suis loin. Je n'ai qu'à apparaître et l'Angleterre devient mienne. Lequel de tous tes fils feras-tu roi ? Toastig ? Harold ? Gert ? Swain ? Lequel ? J'ai à l'embarras du choix. Pour ma part, j'apprécierais que l'un d'eux fût mon genre. Le plus fort, ou le plus digne, ou le plus cupide. Je vais vous confier un secret. En tout cas, Toastig va avoir le comté de Northumberland. C'est le comté le plus grand et le plus riche dans le terrain. Beau point de départ pour un épervier. D'ailleurs, j'ai assez d'or caché dans mes coffres pour que de là il fonde sur notre vaste monde et s'amuse à le conquérir. Rêvons. Rêvons. Je vais dormir. La cuisine flamande te ressemble. Vous êtes l'un et l'autre trop riches. Au dîner, nous reprendrons ce bavardage. Bah, ouf ! Qu'en dites-vous ? Jolie pucelle. On dirait que vous établissez bien ma soeur, mon père. Et moi ? Quel sera mon sort ? M'avez-vous condamné à être vieille fille ? Vieille fille à 18 ans. Ne riez pas, mon père. J'en sais qu'à mon âge, on déjà mari, enfant et duché. Tu feras un bon et riche mariage. J'en réponds sur l'honneur. Il te faut un homme fort qui est richesse et duché. Bienvenue, messieurs. Ah, dans mes bras. Je suis bien l'aise de vous voir. Mathilde ! La fille, ce jour-là, est doublement heureuse. Vous trouvez, mon père ? Vous vous moquez de moi ? Voici le comte de Comteville, mon ami. Et au nom de Guillaume, duc de Normandie, viens me demander ta main. Un bâtard ? Moi, Mathilde de Flandre, pour qui me prenez-vous, mon père ? Tout doux, madame, je vous prie. Je me vois contraint de redire à la princesse que la mère du duc, qu'elle traite de bâtard, est ma propre femme. C'est intolérable. J'exige réparation. Messieurs, ce n'est ni l'heure ni le lieu. C'est une enfant. Croyez-moi, elle est sous le coup d'une déception. C'est le jour du mariage de sa sœur aînée. Vous ne vous en tirez pas ainsi. Je n'ai que faire de cette péronnelle. Et peu me chaud, messire, l'affront que m'a fait votre fille. Considérez que c'est la Flandre qui a offensé la Normandie. Qu'on le chasse d'ici ! Va dire à ton bâtard que même un porcher borne est capable de moucher le nez d'un duc de l'espèce de Guillaume. Dis-le lui sans faute ! Il faut rassembler l'armée et rameutez tous les hommes disponibles. Il y a un front fait à la Normandie. Avant que d'être une affaire entre la Normandie et la Flandre, c'est une affaire entre Mathilde et moi. Je pars pour l'île. Vous trois, suivez-moi. Je pars pour l'île. Bénis la chance de n'être point un homme, Mathilde, mais seulement femelle, qu'on ne saurait rendre responsable de son absence de cervelle. Qui parle comme catin doit s'attendre à être traité en catin. Non ! Non ! En plus ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Étrange surdité, Clamiel. Lorsque Comteville est venu m'apporter ta réponse, je ne l'ai point entendu. Je la veux de ta bouche. Que je viens de largement baisser à ma guise. Une réponse ? Tu veux une réponse ? Arrête ! Tu veux une réponse ? C'est oui. Ah, Dieu nous envoie parfois des infirmités provisoires et justes, mais tu as retrouvé ton oreille. Donc, tout est pour le mieux. Guillaume et nous autres avons retrouvé la vue. Quant à ma fille Mathilde, il me semble qu'elle a retrouvé sa voix. Tu la veux ? Elle te veut ? Elle est tienne ! Quelle espèce de cuisinier avez-vous ? Chez moi, mes mille points refuserait de taquer à cet immense pâtel. Tu as raison. C'est immense. Oh, elle est là ! Elle est là ! Elle est là ! Ah, heureusement que sa jambe droite est venue au secours de sa jambe gauche. Comme un frère qui viendra au secours de son frère. Sans doute, le frère a besoin de son frère. Mais s'il n'avait plus, adieu ! Que le mien n'eût pas été assassiné lâchement par toi, vous ne sauriez pas vous gausser à présent de votre roi. Que vous devriez vénérer et respecter plus l'impair. Ah, tu continues à m'accuser de ce meurtre ? Ne me suis-je pas disculpé aux yeux de tous que cette boulette de pain m'étouffe si j'ai maintenant quelque chose d'autre à me reprocher ? Regardez ! Ah ! Ah ! Il va ! Ah, ah ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah C'est parti ! C'est parti ! Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Si tel est ton désir, le roi Édouard m'a chargé de te demander de me remettre mon frère, Volvos, et Acnil, mon neveu, qu'il t'avait confié il y a maintenant... C'est parti ! C'est parti ! Mais si tous ne la soutiennent pas et que le roi Édouard lui-même a des doutes, cette prétention a toute chance de n'être pas entièrement légitime. En me demandant mon avis, mon oncle désire avant tout connaître celui très impartial, des savants maîtres qui font la gloire des abbayes de Normandie. Je les consulterai avant de lui répondre. C'est parti ! Pour la onzième fois, le chevalier Vardard a triomphé ! Lequel d'entre vous osera l'affronter ? Chevalier Taillefer, laisseriez-vous Vardard être couronné de mes mains ? Vous savez que Vardard est mon élève, madame. J'en ai point le droit, ce sont les règles de la chevalerie. Personne ne se présente ! Personne ! Il est dommage que le tournoi se termine si vite. Je demande le privilège de me mesurer sur le champ à Vardard. Mais, tu n'es pas armé pour cette sorte de combat ! Si le duc m'y autorise, et si mon adversaire accepte, je l'affronterai à la manière des Saxons, mes ancêtres. Je suis prêt à me mesurer à n'importe quel Saxon, et même à lui accorder le choix des armes. Notre règlement ne prévoit que l'usage d'armes courtoises, que Vardard use de ses armes de guerre. Je ne puis accepter que l'avis de l'ambassadeur d'Angleterre soit ainsi mis en danger. Moi, Harold, je jure devant vous tous d'assumer l'entière responsabilité de mes actes. Je demande seulement à la Duchesse Mathilde de me déclarer son champion. Je te prends pour champion ! Les souhaits d'un hôte ne sont-ils pas toujours sacrés ? Je peux à tout moment arrêter le combat. Une petite leçon d'humilité lui fera du bien. Qu'ils combattent ! Je pars chercher mes armes de guerre. Le valeureux Harold, chef des valeureux Saxons, a provoqué et lancé un défi au chevalier Vardard. Le duc de Normandie autorise que la rencontre ait bien lieu à l'arme de guerre. On amène pour Harold mon meilleur cheval. Pas besoin de cheval. Je combattrai à pied. Quelles armes veux-tu ? Un bâton. Un bâton me suffira. C'est une farce, seigneur duc. Mais il est libre de choisir à sa guise. Qu'on apporte des bâtons. Ce sont de très beaux bâtons. En voilà un qui me plaît davantage. Tu ne veux plus te battre ? Je suis prêt. Seigneur duc, on se moque de moi. Nous avons accepté ces conditions. Fais de ton mieux. Cette rencontre entre Harold et Vardard n'est soumise à aucune des règles de la chevalerie. À présent, tous les coups, toutes les charges se peuvent donner. Le combat peut commencer. Je souhaiterais qu'Harold soit ton futur époux. Tu sais à quel point ta volonté est mienne. Le combat ne hamant. Je vous Arrête ! Je proclame le triomphe du valeureux Harole ! Qui veut se mesurer pour la gloire de sa maison à Harole ? Moi ! Moi ! Moi ! Non ! Qui n'a pas eu le courage de combattre Vardar n'est pas digne d'affronter son vainqueur. Harole, tu as gagné ! Voici ta récompense ! Seigneur Duc ! Que se passe-t-il ? Seigneur Duc, ton vassal ruellant le Combourg a besoin de toi. Le Duc de Bretagne a envahi ses terres et l'assiège dans sa forteresse. Il ne pourra résister que peu de jours. Je n'ai pas le temps de lever une armée. Mais elle est là, ton armée ! Et je vous accompagnerai avec joie. Si vous m'acceptez. Seigneur Duc ! Moi aussi, je suis prêt ! Seigneur Duc, laisse-moi combattre les Bretons ! Enfin, une petite guerre pour la Normandie ! On va se battre, Seigneur Duc ! Nous sommes prêts à partir ! On vaincra les silences ! Puisque vous le voulez tous, partons ! Allons-y ! Quant à toi, tu ne peux t'exposer au risque d'une campagne. N'es-tu pas impatient de retourner en Angleterre ? Mon roi va bien. Mais j'ai le temps de combattre pendant que ton conseil délibère. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Mon peuple ne voudrait jamais Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ton ambition te pousse à être roi et tu as besoin de leur soutien. Je t'en prie, ne crois pas ces racontards de vieilles femmes. Ils doivent m'accepter comme je suis, ou pas du tout. Pour toi, la politique est plus importante que tout. Tu le sais bien, et moi aussi. Quelle sera ma place dorénavant ? Près de moi. Tant que je serai vivant, à mes côtés. Ce ne sera pas possible. Mais si tu dois me quitter, alors Dieu me montrera le chemin. Un seul refuge, le monastère. À moi. À moi. À moi. Oui, sire. Oh, paternoster. Appelle mes serviteurs, qu'on m'habille. On me porte à West Winster. Un miracle, un vrai miracle. Le roi a repris conscience. Le roi, le roi a repris conscience. Mon père, me levé. Mes habits. Aidez-moi, aidez-moi, me levé. Miracle. Joie pour tous, puisque le roi, notre sire, va mieux. Miracle, le roi l'hérit. Je meurs, sire. Je meurs. Sire, voulez-vous que je vous donne l'absolution ? Non. Mon chaplain me la donnera si je la mérite. Dieu m'ordonne de me rendre à West Winster. Dieu vous l'a ordonné. Pour le bonheur et la paix de mon peuple, Stéphane. Il faut que je proclame avant que de mourir. Comme le roi, mon successeur légal. Guillaume, duc de Normandie. Guillaume, duc de Normandie. Que personne ne le dérange. Le roi est au plus mal. Dieu a rappelé à lui, Édouard, notre sire. En son nom, je viens vous transmettre le message qu'il vous aurait lui-même délivré si la mort ne l'avait pris. Avant de trépasser, le roi a fait connaître le nom de son successeur. Il sait quel péril menace le royaume. Il a désigné, pour y faire face, le plus brave, le plus habile, le comte Harold. Bien joué, Harold. Mais sans doute, tu ne peux rien. Tu as besoin de nous. Et pardieu, je le sais bien. Je ne saurais rien pour refuser. Alors prouve-le. Épouse notre sœur, notre sœur Aldite. Impossible. Mais je vous donne richesse et terre. Alors, qu'en dis-tu? Tu épouses ma sœur, ou rien du tout. N'allez-vous pas consentir et approuver les dernières volontés de votre roi? J'accepte. J'accepte. Le roi étoile est mort. Vive le roi Harold. Vive Harold. Vive le roi. Vive le roi. Vive le roi. Sous-titrage ST' 501 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 Tu es là. Je t'implore de ne pas combattre demain. Pas aussi. Mais quoi es-tu ? Sa mort ? La mienne. Vas-tu prier ? Pour le salut. Pour le salut de Guillaume, pour moi qui t'ai aimé. Non, pas toi. Ni toi, ni personne ne pourra m'empêcher d'anéantir ce papar. Et vite, cesse. Ni tes pleurs, ni tes supplications, ni tes prières ne changeront ce qui doit être fait. Non, je ne peux pas t'en faire. Non. Non. Ce qui doit être fait. Non. Non. Non, non. Amen. Tous ceux d'entre vous qui avez moins de 15 ans d'âge, sortez des rangs. Quand on a 13 ou 14 ans, on ne se tait pas par fausseté. Dieu lui-même ne peut changer la date de ta naissance. Viens ici. Inutile de me supplier. Sire, je prie pour que la guerre dure encore lorsque j'aurai 15 ans. Passe le ciel que tu ne sois pas exaucé. Comment t'appelles-tu ? Vardar, fils de Vardar. Et quand les auras-tu tes 15 ans ? Demain, Seigneur Duc. J'aurai 15 ans demain. Odin. Combien sont-ils ? Environ 300. Je vous confie notre forteresse. Si par malheur nous étions repoussés, vous protégeriez notre retraite. Vardar. Vardar, tu seras leur chef. Mais je veux combattre. Ce n'est pas dans tes attributions, homme de Dieu. Mais rassure-toi. Je compte sur toi et tes jeunes braves. Pour nous venir en aide en cas de besoin. Plus, les paroles... Plus... C'est probable que Pourquoi hasarder une bataille qui est si mal engagée ? Si tu tiens à mourir, tout est perdu. Les Saxons sont vaincus à jamais. Mieux vaut revenir demain avec des troupes fraîches. Tu nous prêterais main-forte si nous étions contraints à reculer. Non. Je veux avoir raison du bâtard, comme j'ai eu raison de ce butor de Norvégien. Guerrier ! Pas un soldat ne doit quitter sa position, même si les Normands feignent de se retirer ! Guillaume, n'oubliez pas d'être un renard. Ne poursuivez, nul mène au doigt. Sachez-le, qui se battra vaillamment sera saut, qui prendra la fuite sera mort fondue. La guerre est femelle et n'aime pas l'évacue. Que chacun fasse son devoir, sans faiblesse et sans témérité. Et demain, l'Angleterre tout entière sera nôtre ! Vivions ! Vivions ! Vivions ! Vivions ! Vivions ! Les Saxons s'imaginent qu'ils nous font peur. Montre-leur, avant de les auxiliaire, que leur jugement est faux. Taille-fer. Enfin, nous allons le tailler en pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour Dieu et mon droit, en avant ! Nous allons simuler une attaque contre les lignes des boucliers saxons. Dès qu'ils avanceront, nous lancerons un véritable açon. En avant ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada